Amanda Abihalil est la fondatrice de Temporary Art Platform. Son dernier projet rendat propose, dans une petite forêt de la banlieue de Beyrouth, une communion entre artistes, publics et nature. Une nature à l'agonie, comme le peuple libanais, dont la seule bouffée d'oxygène se trouve forcément au cœur de l'environnement. Dans des sites pas nécessairement dédiés à l'art, Amanda Abihalil développe une médiation entre l'art et l'écologie. Elle nous raconte la genèse et l'objectif de Art, Ecology and the Commons, ou plus joliment en arabe, Malev, qui veut dire abri, refuge. L'association que je représente est une plateforme curatoriale qui fait la médiation entre l'art contemporain et les enjeux de société. En 2019, j'ai rencontré Adib Dada, qui est un architecte qui travaille beaucoup dans le milieu de l'urbanisme aussi, et un activiste environnemental, qui avait commencé des initiatives d'afforestation au Liban. Il a commencé à planter des forêts, suivant une technique japonaise qui s'appelle la Miyawaki technique, qui consiste à planter des espèces locales afin de créer de petites forêts, de petites poches, qui seraient autonomes complètement au bout de deux ans. des forêts qui n'auraient pas besoin d'être maintenues. Cette conversation a eu lieu avant la révolution au Liban, avant l'explosion, avant la pandémie, et l'idée était vraiment de faire simplement ce lien entre les pratiques artistiques contemporaines et le thème de l'écologie et la nature. J'imagine que si vous avez choisi de travailler sur les forêts, c'est qu'au niveau environnement, nous en avions rudement besoin. C'est des sortes de tout petits poumons verts installés dans la capitale, et peut-être ultérieurement ailleurs, non ? Tout à fait. Les crises qu'on vit aujourd'hui, bien sûr, on vit une crise locale au Liban, mais nous vivons aussi une crise globale, au-delà de la pandémie, une crise environnementale, sur laquelle on voulait déjà mettre la lumière en 2019. Aujourd'hui, le projet a beaucoup changé. On travaille sur comment trouver des solutions, en tout cas des réponses, à cet état d'agonie que nous vivons aujourd'hui au Liban. Et on tente de faire cela en regardant, en écoutant un peu plus le fonctionnement d'une forêt, le langage des arbres avec ce réseau de champignons qui existe sur un territoire fertile, sur une terre fertile comme une petite forêt, pour essayer vraiment de s'inspirer sur la manière dont la nature a pour survivre en temps d'extrême crise. Si je comprends bien, ce projet propose de se pencher sur la manière dont la nature se régénère toute seule, histoire de s'inspirer peut-être pour se régénérer aujourd'hui tout seule en tant que peuple, vu qu'apparemment, de toute façon, l'aide n'est pas près d'arriver, et que de toute façon, la meilleure solution est de compter sur soi-même. Absolument. L'interdépendance est un thème et une philosophie qui nous est très chère. L'interdépendance consiste en fait à comprendre et considérer que nous, êtres humains, nous ne sommes pas détachés des êtres non-humains. Et donc si nous allons mal, la nature va mal, et si la nature va mal, nous allons mal. Donc en fait, c'est ce cercle qu'on essaye de vraiment relier, essayer de mettre la lumière sur ce pont ou sur cette relation qui a été brisée entre nous et la nature, à travers un projet pilote tout petit. On l'appelle forêt, mais en fait, c'est vraiment un tout petit espace de 2000 mètres carrés sur le bord de la rivière de Beyrouth. Encore une appellation exagérée, parce que ce qu'on appelle rivière, ce sont deux murs de béton avec un égout qui coule au milieu. Donc on essaye vraiment de réhabiliter ces pratiques sociales des communautés au bord de la rivière, qui existaient d'ailleurs à Beyrouth dans les années 60. Les gens allaient au bord de la rivière, avaient des pratiques de pique-nique, mais aussi, il y avait des rituels culturels qui avaient lieu là. Donc aujourd'hui, malgré l'odeur des égouts, on essaye quand même de restaurer une partie de cette relation à la rivière et à la nature à travers cette forêt. Vous mettez le doigt sur un gros problème qui concerne la planète entière, mais pas que le Liban. Mais à l'heure où notre survie est en jeu, il est clair que peut-être que l'écologie n'est pas le premier souci des Libanais aujourd'hui. On est maintenant en pleine crise de détritus qui s'amoncelle sans cesse et c'est récurrent. Est-ce que c'est aussi un projet qui sert de prise de conscience collective ? Absolument, il y a la prise de conscience collective, mais il y a aussi la survie aujourd'hui. On l'a vu pendant le confinement, par exemple, pendant la pandémie, mais aussi il y a beaucoup de personnes qui sont allées se réfugier dans la nature, qui ont commencé à jardiner. Cette relation, cette conversation, nous est utile aussi du point de vue psychologique, mental, notre bien-être. Mais bien sûr, il y a cette idée d'activisme et cette action que nous devons prendre, et c'est une urgence vis-à-vis de cette crise globale environnementale. Dans dix ans, dans vingt ans, les villes européennes vont peut-être couler sous l'eau. Aujourd'hui, on voit les pluies diluviennes au Brésil, qui n'arrêtent pas depuis deux ans, par exemple. Les incendies ravageantes en Europe, en Afrique du Sud et partout dans le monde, au Liban, même pendant la crise que nous avons vécue, nous avons des forêts, des milliers et des milliers d'hectares qui ont brûlé dans le Hacar et aussi dans le Chouf, qui est une de nos plus belles forêts. Mais la nature va mal au moment où nous en avons le plus besoin. Il est clair qu'avec le début de la pandémie, tout le monde a été plus ou moins en communion avec la nature par manque de choix. Est-ce que vous pensez qu'on va de nouveau la laisser tomber une fois que les choses auront repris leur cours normal ? Ou est-ce que vous croyez que la pandémie aura quand même contribué à créer un lien, chez ceux qui n'en avaient pas forcément, avec la nature ? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de la nature avec l'homme, tout simplement ? C'est là où le focus sur l'éducation des plus jeunes est très important et c'est un aspect de notre programme qui nous est très cher et qu'on met vraiment en valeur. Aujourd'hui, nous plantons ces arbres avec des jeunes, avec des enfants. Donc on essaye vraiment de créer une relation du plus jeune âge pour vraiment penser au futur et penser au futur lointain. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a cette relation directe qu'on a eue à la nature pendant la pandémie. Moi, je pense qu'on ne va pas s'en défaire parce qu'aujourd'hui, au Liban, par exemple, l'économie de la nourriture, si on ne la revoit pas, on ne va plus pouvoir manger littéralement. Aujourd'hui, on doit repenser notre manière de consommer les aliments et ce n'est qu'en considérant la terre et l'agriculture comme possible solution qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc ce ne sont pas des solutions à court terme, à mon avis, mais à moyen et long terme et j'espère que cette sensibilisation va marcher. Votre dernier événement en date a eu lieu dans une forêt de la banlieue de Beyrouth. Donc une histoire qui peut être facile d'accès pour la plupart des Beyroutains, mais pas que. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient venus dans la mesure du possible puisqu'il y avait une crise d'adolescence qui sévissait. Vous avez eu beaucoup de monde, à votre plus grande surprise, alors qu'on a l'impression que les gens sont occupés à ruminer leur quotidien. C'est aussi une forme d'évasion que vous leur avez proposée, une espèce de fusion avec l'art et des artistes qui s'étaient engagés justement à leur donner des spectacles de qualité. À travers justement une interaction avec la nature. Tout à fait. TAP travaille sur la question de la médiation et l'art contemporain est vraiment notre focus central. Ce projet est vraiment construit autour de commandes que nous avons faites à des artistes contemporains, des artistes visuels, qui ont fait, ont travaillé sur des installations éphémères, des installations sonores et visuelles sur ce thème de l'art, l'écologie et les communs. Une des artistes, par exemple, Francisca Pirvos, est venue à Beyrouth en août de cette année pour interviewer des gérants de supermarchés, des consommateurs, pour justement mettre le doigt sur le rôle de l'agriculture dans cette économie de l'alimentation circulaire. Un autre artiste, Charbel Samuel-Han, a fait un hommage à cette rivière absente, à cette rivière morte. Qui n'a dans la rivière que le nom. Voilà, qui n'a dans la rivière que le nom absolument. Il a gravé sur le mur de cette rivière une phrase, qui est une phrase de deuil à cette rivière qui n'existe pas. Deux autres artistes ont aussi investi l'espace d'un panneau publicitaire. Donc, ces panneaux qui sont vides depuis le début de la crise économique, qui sont une plateforme vraiment très intéressante à investir par les artistes. Donc, avec TAP, ce n'est pas la première fois qu'on fait des interventions sur les billboards. Et là, à notre plus grande surprise, les artistes ont proposé une installation qui consiste en fait à transformer ce panneau d'affichage en une plateforme, en un espace public, en un espace qui peut être utilisé par tout le monde. On peut grimper dessus et faire ce qu'on veut. Amanda Bihalil, c'est une expérience qui s'est clôturée avec beaucoup de succès. Est-ce que vous allez la réitérer bientôt ou dans un autre lieu ? Alors, la question de qu'est-ce qui se passe après ce projet est une question vraiment qui nous taraude parce qu'on a créé un désir, un désir dans un espace donné. Aujourd'hui, les gens viennent le soir, commandent une livraison de nourriture et s'assoient là parce qu'il y a de la lumière. Et on a créé un espace. Alors, ranger et partir, ce sera une déception pour la communauté. Donc, aujourd'hui, on discute avec les partenaires comment rendre viable une possible continuation de cet espace, en tout cas, de cet espace physique. Après, la collaboration avec The Other Dada, avec Adib Dada, qui a planté ses forêts, c'est une collaboration qu'on aimerait refaire, réitérer. Aujourd'hui, le financement pour l'art et la culture au Liban sont extrêmement difficiles. TAP, notre institution, est en déficit depuis trois ans. C'était le dernier budget dans nos caisses pour faire ce projet. Il y a une très grande interrogation sur l'avenir de notre institution. Donc, on va essayer, on a envie, on verra comment ce sera possible. Merci. Merci.